RTL Autour du Monde Présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Autour du Monde en direct jusqu'à 16h et c'est vrai, c'est la promesse de cette émission chaque jour de l'été, c'est qu'on vous emmène par la main, on vous fait voyager autour du monde et en France aussi, vous allez voir et le mercredi, vous le savez, c'est cuisine et qui dit cuisine dans cette émission dit Karine Bonjour Karine Tessandier Bonjour les amis Karine qui aujourd'hui au-delà de la cuisine va danser, est-ce que vous êtes au courant ? Il paraît qu'elle va danser, moi on m'a dit, elle part en Corée donc je m'attends à tout Ecoute, je peux le faire Voilà, c'est pour vous situer le niveau de ce qui va suivre Si jeune et déjà poni Karine, vous nous emmenez, vous l'avez compris, en Corée parce que c'est l'année de la Corée en France Oui absolument, c'est l'année de la Corée en France, alors il sera question de kimchi, de bibimbap et aussi on partira du côté du Japon avec les sushis, les kaiseki, les daishi, les kakikori et tout ce qui se finit en i Je rappelle que c'est la Corée du Sud Oui oui, alors ça bon, on ne joue pas avec la Corée du Sud Non ça, il y a très peu de, on n'a aucun humour sur le kimchi Du tout 130 ans de relation diplomatique quand même entre les deux pays qui sont célébrés, on fait ça avec vous Le kimchi on rappelle ce que c'est vite fait, c'est le petit chou mariné c'est ça ? Fermenté je dirais même plus Voilà, ça vous donne l'ambiance de cette émission, on va vraiment beaucoup parler cuisines, si ça vous intéresse On sait que vous êtes nombreux dans ce cas là, on vous emmène dans des cuisines lointaines et plutôt à l'Est On va faire également des lieux insolites aujourd'hui parce qu'on aime beaucoup ça Avec Aude Clair de Parcevaux, les journalistes chez notre partenaire du mercredi et du lundi C'est le magazine ça m'intéresse Un bateau hôtel, une source royale, des lieux insolites pour le coup tous situés chez nous en France On en parle avec elle tout à l'heure Et puis Jean-Sébastien Petit Demain Oui Qui est un peu pour moi ce que la tomate est à la mozzarella puisque nous sommes aujourd'hui le jour de la cuisine C'est à dire ? C'est à dire, vous mon complice Nous sommes devenus indissociables Et c'est bien là tout mon problème Vous nous faites découvrir aujourd'hui un événement mystère Jean-Seb Absolument, nous allons dans une des régions que j'aime particulièrement depuis que je l'ai découverte il y a plus de 20 ans Pour le guide du routard pour lequel je voyageais Je suis tombé fou amoureux de cette région Et je suis tombé fou amoureux des traditions de cette région dans laquelle nous allons Et je suis ravi d'accueillir sur l'antenne de RTL Henri Bonjour Henri Bonjour Jean-Sébastien Bienvenue Henri Merci Que cherche-t-on avec vous aujourd'hui dans cette belle région dont nous parlerons tout à l'heure Mais nous ne pouvons rien en dire pour le moment Tout à fait On cherche quoi alors ? Ça vous pouvez le dire Henri Ça vous avez le droit de le dire Que de mystère Même que ça nous arrangerait Qu'est-ce qu'on cherche Henri ? Vous êtes là Henri ? Oui je suis toujours là On cherche une manifestation importante qui attire beaucoup de monde autour de traditions D'une identité qui est particulière à cette région Et qui met en ébullition une ville et toute une contrée Et on entend bien dans votre toute petite pointe d'accent qu'on n'est pas forcément dans le Pas-de-Calais Ou en Alsace Il faut descendre beaucoup plus bas On va descendre un peu plus au sud Donc nous cherchons un grand rassemblement festif effectivement Qui réunit des centaines de milliers de personnes chaque année pendant quelques jours Il va y avoir trois indices bien évidemment Le premier dans quelques instants Le premier dans quelques instants Je vous rappelle que vous jouez au 32-10 pour gagner des triplettes de boules de pétanque au but Ainsi qu'une montre RTL Et puis évidemment dans le courant de cette émission aussi Nous prendrons la direction d'un office de tourisme pour la grande compétition de l'été Vous allez voter au 74 900 Il y a des guides du Routard à gagner On prendra la direction de Brédune aujourd'hui Là pour le coup on sera dans le Nord Pas-de-Calais J'adore, c'est beau aussi là On en parlera dans quelques minutes Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange RTL autour du monde Et vous êtes déjà très nombreux à vous demander ce qu'on cherche au 32-10 Jean-Sébastien Que diriez-vous d'un petit indice pour former ce rassemblement populaire et festif ? Premier indice, le voilà Reviens Léon, je l'ai même à la maison ! Ça nous rappelle un truc ça Vous avez des moyens et un budget illimité pour cette émission Mais vous imaginez même pas Indice de luxe On se le repasse ? Avec grand plaisir Reviens Léon, je l'ai même à la maison ! C'est le premier indice, nous recherchons donc un événement C'est un grand rassemblement festif Qui réunit des centaines de milliers de personnes Chaque année, on est un peu plus au sud Voilà, à tout de suite pour RTL autour du monde Mais de quoi ? Karine Tessandier dans un instant, on part pour Oui, la Corée A tout de suite Karine RTL autour du monde Autour du monde Karine Tessandier pour parler cuisine comme tous les mercredis Karine, d'entrée de jeu, on l'a rappelé C'est l'année de la Corée en France jusqu'en août Puis alors l'échange de bons procédés Ce sera ensuite l'année de la France en Corée Absolument Du coup, on a trouvé intéressant S'occuper de la cuisine coréenne aujourd'hui Parce qu'elle est très tendance Mais oui, on assiste vraiment à une explosion Vous pouvez intervenir quand vous voulez Ça nous fait plaisir, vraiment Cette émission est la sienne Oui, voilà, très bien Écoutez, soyez le bienvenu On note donc vraiment une explosion Du nombre de restaurants coréens à Paris Il y a un véritable engouement pour cette cuisine Qui commence même à être connue à l'étranger Alors en Corée, qu'est-ce qu'on mange ? On va développer ça rapidement en deux points On a d'abord des plats emblématiques Comme le kimchi, le bim-bim-bap Très à la mode Très à la mode De poissons, de légumes et de viande Vous aussi, n'hésitez pas Non mais voilà Vraiment Et puis on a aussi quelques petites réjouissances Comme du poulpe vivant Oui, il est possible de se délecter D'un petit poulpe vivant Dans certains marchés aux poissons En Corée du Sud Ce plat est appelé une soupe de santé Voilà, c'est une soupe très appréciée Et justement, sur le point de vue de la santé J'adore ces Coréens Qui ont vraiment une approche très saine de la cuisine Ils choisissent le plus souvent des aliments C'est vrai, en fonction de leur vertu C'est une cuisine qui est clairement identifiée Comme vecteur de bonne santé Depuis tout petit Les Coréens savent ce qu'il faut manger Ce qu'il faut associer ou mélanger Pour que ce soit bon pour la santé C'est d'ailleurs pour cela qu'il consomme le fameux kimchi Revenez Jean-Sébastien C'est bon pour la santé le kimchi ? Oh là là, c'est magnifique Qu'est-ce que ça a comme vertu ? Antioxydante, antiseptique Tu m'étonnes, quand tu goûtes ça Je peux te dire que ça nettoie C'est du chou fermenté, épicé Alors, on le trouve absolument partout C'est même une spécialité qui a été inscrite en 2013 Au patrimoine immateriel de l'UNESCO Ça peut sentir un peu fort quand on le prépare Oui, alors pourquoi ? Parce que vous coupez ce chou chinois Vous savez, ce chou blanc de forme comme ça Un peu au blond Vous le coupez Vous allez mettre beaucoup de sel Pour sortir l'eau du chou Et ensuite, vous allez ajouter des épices Et de l'ail Beaucoup d'ail Vous savez que les Coréens Sont parmi les plus gros consommateurs d'ail au monde C'est vous dire Et dans ce chou épicé On va rajouter parfois du daikon Qui est ce fameux radis blanc Du poireau, des pignons de pain et du piment Alors, il y a différents types de kimchi Plus il est rouge, en fait Plus il est pimenté Dans le sud, il est plutôt épicé Alors que dans le nord, il est plutôt blanc Et puis, c'est un peu comme notre camembert Il y a vraiment toute une palette de saveurs Au niveau du goût C'est vraiment quelque chose J'aurais pas pensé à la comparaison Oui, mais c'est parce que ça fouette tout pareil Le kimchi, on le fait au mois de novembre L'idée, c'était de garder les vitamines des légumes pour l'hiver Et il était mis en pot, ce kimchi Tout ce chou fermenté dans des jars Et ces jars sont vraiment aussi le symbole Du patrimoine culturel des Coréens C'est quelque chose de très important En Corée, on déguste aussi le bibimbap Alors là, il n'y a pas de recette très précise C'est un mélange de viande, de riz, de légumes sautés Avec parfois un oeuf au plat Et même de la viande crue Dans certaines villes du sud Bap signifie riz cuit Et bibimbap mélangé En fait, on mélange tous les ingrédients de ce plat C'est des jolies couleurs Et on assaisonne avec une petite sauce pimentée Fermentée là aussi Et chacun le fait en fonction de ses goûts C'est vraiment là encore une recette saine, nourrissante Et vous mélangez le tout avec des baguettes Mais il y a aussi des cuillères dans la cuisine coréenne Pour les potages Ou encore pour découper le poisson grillé Puisque je vous ai dit que les grillades étaient aussi très importantes Avec ces baguettes, on peut déguster les nouilles Qu'on trouve dans des petites maisons en briques rouges Qui vous sont vendues en portions normales Ou en portions doubles Et en fait, ces nouilles, les goûtsis Alors j'évite de prononcer Je peux vous interrompre ? Oui Qui sont vendues dans des maisons en briques rouges Oui, des petites maisons en briques rouges, oui On vend des nouilles dans des maisons en briques rouges Oui, voilà D'accord, très bien Quel est l'intérêt ? C'est une tradition ? C'est comme ça C'est comme ça, merci Voilà, bien sûr Ça s'appelle une pratique ancestrale Ces petites nouilles, si vous voulez Elles sont servies parfois froides Elles sont à la farine de sarrasin Et alors vous remuez vos nouilles Et vous les aspirez, comment dire ? Avec du bruit Voilà Parce que, alors en France, autant c'est très mal élevé de faire du bruit Faites voir Voilà C'est pas mal, non ? C'est traditionnel Il faut absolument faire un truc C'est ça, oui Exactement Plus vous faites de bruit, plus grande élégance Mais c'est vrai Mais c'est culturel C'est de la politesse Exactement Et ça a une fonction, ça permet de les refroidir ces nouilles Exactement Parce qu'elles sont servies dans un bouillon la plupart du temps très très chaud Et voilà, ce n'est pas inutile Et puis en Corée, figurez-vous qu'on mange aussi des huîtres Ils produisent aussi des huîtres Alors généralement, on les sert sans leurs coquilles Vu comment ils aspirent les nouilles, je ne veux pas savoir comment ils mangent les huîtres Ces huîtres, elles sont parfois enveloppées dans une petite fine tranche de viande de porc Et je trouve que c'est une association thermaire plutôt sympathique On peut garder cette idée-là Et puis on mange aussi des raviolis Il s'appelle mendu Alors le ravioli coréen, lui, il est cuit à la vapeur Ou il peut être également cuit dans un bouillon ou frit Et là aussi, ça fait un véritable tabac C'est une grosse, grosse tendance Le mendu, c'est très bon Ça ressemble un peu à des gyozas pour ceux qui connaissent Oui, oui, oui Et puis quand vous prenez un plat en Corée Il faut bien vous imaginer que vous avez le plat principal Et tout autour, plein de petits plats satellites En fait, qui vont équilibrer le plat Mais bon, on pourra en parler pendant des heures Il y a aussi des sushis coréens Qui s'appellent les gimbat Alors qui est préparé à la différence des sushis japonais Un petit peu avant On le laisse un petit peu maturer On a aussi des pickles à la coréenne Ça c'est magnifique C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence Qui inspire de plus en plus nos chefs C'est bien de préciser que la cuisine coréenne Est aussi diversifiée Parce que quand on en parle aujourd'hui On a tendance à croire que ça se résume au barbecue coréen Absolument C'est tellement d'autres choses Oui, et il y a une cuisine végétarienne Très intéressante Un petit peu d'inspiration bouddhiste D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des ingrédients Qui étaient totalement proscrits de cette cuisine végétarienne Notamment tout ce qui est aliacé L'ail, l'oignon, le poireau, la ciboulette Qui était complètement interdit Parce que c'était surtout quand on les consomme crus Soupçonner, on va dire comment ? D'augmenter l'excitation Pour faire simple Hein, voyez-vous ? Voilà, stimuler l'agressivité Donc c'est dans cette culture-là Absolument proscrit Très bien, je voudrais saluer la performance De notre camarade Philippe Qui a allé cette émission Pour l'habillage sonore de cette séquence S'il vous plaît Est-ce qu'on peut se récouir un instant ? C'est-à-dire que là-dessus On peut parler cuisine coréenne On peut se faire faire un massage Ah oui alors C'est pareil Ça marche avec tout Voilà Je vous rappelle qu'au 3210 Nous cherchons un événement mystère Un événement qui est un événement exceptionnel Qui ressemble plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année Un deuxième indice dans quelques instants ? Ah bah oui Jean-Sébastien, ce sera dans quelques minutes Un indice pour le 3210 s'il vous plaît Reviens Léon ! J'ai les mêmes à la maison ! Parfait, ça c'était le premier indice Parce que nous cherchons toujours ce grand rassemblement festif Qui réunit des centaines de milliers de personnes chaque année Premier indice, c'était donc Léon Le deuxième, c'est plus doux Bétris-moi les hanches De baiser Je deviens la femme chocolat Tout le monde aura reconnu Olivia Ruiz et la femme chocolat Voilà Il y a un lien immédiat, un rapport immédiat avec cet événement Il n'y a pas un lien avec l'événement Il y a un lien avec l'endroit où ça se passe Globalement, donc très bien Voilà Des triplettes de boules de pétanque C'est ce que vaut gagner La marque au but et notre partenaire La montre RTL 3210 pour vos appels Vous cherchez Et souvent vous trouvez Et pour ça on vous dit bravo RTL autour du monde Le tourisme d'office Vous le savez quotidiennement dans cette émission Jusqu'à la fin de l'été Nous avons décidé de rendre hommage aux offices de tourisme Qui font souvent un travail formidable dans vos villes Au coeur de la France Nous partons aujourd'hui à Bredune On est dans le Nord-Pas-de-Calais Où nous attend Isabelle Dondoncaire Bonjour Isabelle Bonjour Jean-Michel Bienvenue sur RTL Merci à vous de me recevoir Vous êtes la responsable du service accueil De l'office de tourisme de Bredune Tout à fait Alors vous savez qu'il y a un jeu en filigrane Vous êtes en compétition pour tenter de décrocher le diplôme RTL De meilleur office de tourisme de l'été 2016 Ce n'est pas rien Raison pour laquelle je vous poserai une question un petit peu piège D'ici quelques instants Mais avant cela Je voudrais pour que vous convainquiez tout le monde De voter pour vous dans quelques instants Au 74 900 Que vous nous donniez une bonne Une très bonne raison S'il n'y en avait qu'une De venir vous rendre visite chez vous Dans le Nord-Pas-de-Calais Eh bien écoutez moi je vous dirais tout simplement A vous les grands espaces En effet cela résume bien pourquoi Bredune a une place privilégiée Dans le cœur des nordistes Qui viennent ici de génération en génération C'est en quelque sorte leur madeleine de Proust Je dirais Sa situation géographique en fait En fait en fait sa particularité Puisqu'en fait La commune est située Elle est la plus au nord de la France Voilà Donc c'était un petit peu sa particularité C'est ça donc c'est la plage et la plus septentrionale de France La plus septentrionale de France Tout à fait Alors chez vous c'est le paysage de dunes C'est les dunes C'est les grands espaces Comme je vous l'ai dit au tout début Donc des simples petits villages de pêcheurs A l'origine Au cœur des dunes A l'histoire balnéaire Au début du 19ème siècle En fait Bredune est devenue vraiment Une destination Je dirais de vacances Incontournable Pour pas mal de nordistes Il y a un charme particulier Quand on se balade D'Ambre et dune Isabelle Avec toutes ces villas Du début du 19ème Voilà Ces jolis villas sur la vigue Il y a un petit côté Joliment sur année Exactement Art déco On a l'impression Que le temps s'est un peu arrêté Voilà C'est ce qui fait le charme Vraiment de la station Et tout ce qui l'entoure En fait Puisque nous sommes bordés Par les dunes et la mer Notre station A su conserver Vraiment son petit patrimoine Enfin son patrimoine naturel Qui doit donner son nom A l'origine Donc Nous avons un espace Dunaire exceptionnel La ville marchande Qui est placée Réserve naturelle 80 hectares de dunes Quand même Et ainsi que La ville du perroquet Qui nous sépare De la frontière Avec la frontière belge C'est ça Qui regroupe en fait Plus de 600 hectares De dunes Donc Ça donne combien de kilomètres De plages Sur lesquelles On peut se prélasser 15 kilomètres de littoral Si on va de Dunkerque A Bredun Oui c'est ça Et puis si vous continuez Vers la Belgique C'est des kilomètres Qui vont jusqu'à la Hollande Et plus loin Non c'est vraiment Des plages magnifiques Il faut rappeler Vraiment que le littoral Bredun Dunkerque Tout ça Votre patrimoine C'est la nature C'est la nature C'est les grands espaces C'est des kilomètres De plages Propices aux retrouvailles En famille Aussi aux activités Nautiques Comme le char à voile C'est rigolo Parce qu'on me faisait Je vous interromps On me faisait remarquer Qu'en fait Il y a eu une rencontre Assez amusante A l'office de tourisme Récemment Avec des habitants De la ville Pour le coup La plus au sud De la France C'était la semaine dernière C'est ça ? C'est une de mes collègues Effectivement En fait Ici Bredun C'est vraiment La situation La plus au nord Et après Vous avez la manière La ville de la manière Dans les Pyrénées-Orientales On est à la frontière espagnole Voilà Avec la frontière espagnole Donc Très bien Isabelle Dans ce rôle là Vous avez été parfaite Mais maintenant Détendez-vous Respirez Voilà Franchement Soyez tranquilles Les auditeurs d'Hertel Vont voter pour vous 74 900 Dans quelques instants En envoyant le mot tourisme Trois guides du routard De votre choix A gagner Ainsi qu'une montre RTL Attention Isabelle Je vous souhaite bonne chance Voici la question piège Qu'est-ce qu'on fait Chloé ? Laquelle ? On est gentil On est gentil ou ? Ah oui Allez on attaque Non non Il est hors de question Que vous posiez la première question Parce que c'est odieux Je ne sais même pas Qui a pu penser A cette question Je vais vous faire une confidence Qui a compté surtout Non non Je vais vous faire une confidence Isabelle La première question Qu'on ne vous posera pas Était Combien y a-t-il de grains de sable Dans un mètre cube de sable Et ça franchement C'est pas Non Par contre moi je peux vous dire Que vous ne ferez jamais un sable Aussi beau que celui de Breddune Vous faites votre vidéo Admirablement C'est ce qu'il fallait répondre Exactement Pour info Il y a 100 milliards de grains de sable Dans un mètre cube de sable C'est une information essentielle Je vous la livre en direct On va se coucher moi-bête ce soir Alors par contre la question Oui Et la suivante Vous avez une salle de spectacle à Breddune C'est la salle d'Anny Boon C'est à fait Dans quel film sorti en 2013 a-t-il joué ? C'est compliqué ça C'est compliqué J'irais bien mieux chez les spiels Non 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 C'est le truc du volcan Le truc du volcan ? Non mais c'est encore plus odieux Non Mais c'est imprononçable Ah si bien sûr Mais non c'est imprononçable Eh il y a flat là C'est de l'islandais Le kunshuna c'est pas ça ? Pardon ? Le kunshuna ? Non je viens de vous donner le titre Mais c'est pour ça Ça ne s'est pas entendu C'est-à-dire qu'on a cru que vous éternuiez C'est pour ça Le film s'appelle Eh ya fiat layo kotel Ah oui non 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 Ah oui Je suis incollable là-dessus Eh ben c'est perdu Je suis incollu On va pas dire que c'est perdu Parce que vous avez gagné D'abord quelques minutes d'antenne sur RTL Ce qui n'est jamais rien Merci Toute notre sympathie Et puis surtout l'occasion pour nous De rappeler qu'il faut pousser la porte Des offices de tourisme Vous faites un boulot formidable Et souvent vous venez en aide à vos visiteurs Brédune On est dans le Nord Pas-de-Calais Isabelle Dondoncoeur On est dans le Nord On est dans le Nord Vraiment à la frontière belge Voilà On salue les Belges On salue les Belges Depuis chez vous on les voit sur leur plage d'ailleurs On les voit Non mais ils viennent chez nous carrément Donc Vous êtes responsable du service Accueil Et l'accueil dans le Nord On sait ce que ça veut dire Et ne pas oublier Qu'un des plus beaux films D'Henri Verneuil A été tourné sur vos plages Tout à fait Ainsi parlait Jean-Sébastien Petit On vous embrasse C'était Mickaël d'Azuit de Côte On vous souhaite un très bel été Il fait comment à Brédune Cet après-midi ? Aujourd'hui c'est pas exceptionnel Mais on a vraiment eu une période Oui l'été a très bien commencé quand même Très bien commencé Et ça va se poursuivre A très bientôt A très bientôt à vous 74 900 Si Isabelle Dondoncard de Brédune Vous a convaincu Ce dont je ne doute pas une seconde Vous envoyez le mot tourisme C'est le code Il y a trois guides du retard Et la montre a gagné Bonne chance